Bonjour, c'est Andrea Redondo, la fondatrice du club Investissement. Investir en bourse n'est en aucun cas un jeu d'hasard. Si on a les bonnes connaissances, on peut obtenir des rendements très élevés, consents et durables sur le long terme. Et cela sans besoin de passer toute la journée collé à son écran d'ordinateur et introduire des ordres d'achat et de vente. Si nous voulons gagner de l'argent en bourse, nous devons apprendre à investir. La meilleure façon d'apprendre sur un sujet particulier, y inclut la bourse, et d'apprendre des meilleurs, de ceux qui ont déjà prouvé leur stratégie d'investissement et que celles-ci fonctionnent et d'ailleurs très bien puisqu'elles leur ont apporté des millions ou même des milliards et cela de manière durable. Dans cette vidéo, je vais te parler de ceux qui, à mon avis, sont les 10 meilleurs investisseurs de l'histoire. En échange, je ne te demande qu'à cliquer sur le bouton j'aime et à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Et assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur l'éducation et les investissements. C'est parti ! Il est très difficile de faire un classement des meilleurs investisseurs de l'histoire, tous très bons. Donc, j'ai décidé de les classer par date de naissance, en commençant par les plus anciens, malheureusement déjà décédés, et en finissant par les plus jeunes qui sont encore actifs. On commence donc par Benjamin Graham. Benjamin Graham est surtout connu pour avoir été le mentor de Warren Buffett. Ce que moins de gens savent, c'est qu'il est considéré comme le père du value investing, ce qui lui a valu le titre de personnalité la plus influente du XXe siècle. Grâce à sa stratégie d'investissement basée sur l'analyse financière des entreprises afin d'investir en bourse, il a réussi à gagner beaucoup d'argent pour lui, sa famille et ses clients. De manière générale, Graham passait son temps à analyser soigneusement la situation financière des entreprises qu'il trouvait intéressante. Si le prix de l'action était bien inférieur à ce qu'il considérait comme la valeur intrinsèque de l'entreprise, il décidait alors qu'il était approprié d'investir dans cette action car il y avait une certaine marge de sécurité. Il revendait les actions une fois que le prix de l'action était proche ou supérieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise. À ce moment, il passait à une autre entreprise dont les actions valaient moins que la valeur intrinsèque et ainsi de suite une fois après l'autre. Si tu veux en savoir plus sur la façon dont Benjamin Graham investit, je te recommande vivement de lire son livre « L'investisseur intelligent », un livre de conseils pratiques dont le titre original est « The Intelligent Investor ». Selon Warren Buffett, c'est le meilleur livre jamais écrit sur l'investissement. D'autres auteurs le considéraient également comme la bible du value investing. Alors, si tu ne peux lire qu'un seul livre sur l'investissement en bourse, assure-toi que ce soit celui-ci. Le message principal du livre est que tu dois effectuer une analyse très approfondie et détaillée des opportunités d'investissement afin d'obtenir des résultats extraordinaires en bourse. Le deuxième investisseur est Philippe Fischer. Philippe Fischer est connu comme le père de l'investissement dans les « growth stocks », c'est-à-dire les actions d'entreprises ayant un fort potentiel de croissance. Fischer aimait les investissements à long terme pour repérer une bonne opportunité d'investissement et rechercher des entreprises en pleine croissance et ayant des bonnes perspectives d'expansion. Il s'intéressait particulièrement aux entreprises technologiques et notamment aux grandes entreprises dont le prix était juste par rapport à leurs valeurs intrinsèques qui avaient des marges de bénéfices larges et qui s'engageaient dans les recherches et le développement de nouveaux produits. Il attachait également une grande importance au style de gestion des cadres d'entreprises. Fischer a donc recherché les meilleures actions de croissance dans lesquelles il investissait tout et il conservait pendant des décennies. Cela signifie qu'il avait un portefeuille concentré car il ne détenait des actions que dans quelques entreprises mais elles étaient de très grande qualité. Il a appelé cette façon d'investir « les bonnes affaires statistiques » en anglais « statistical bargains ». Comme Graham, Fischer a aussi gagné beaucoup d'argent en bourse pour lui et pour ses clients pendant plus de 70 ans. L'un de ses investissements les plus réussis a été Motorola dont il achetait des actions en 1955 presque 40 ans avant l'apparition des premiers téléphones portables. A sa mort en 2004, il détenait encore les actions de Motorola dans son portefeuille ce qui montre que Fischer investissait à très long terme. Si tu veux en savoir plus sur la façon dont Fischer a investi je te recommande son livre « Common Stocks and Uncommon Profits ». Bien qu'il s'agisse d'un livre écrit dans les années 50 il est toujours très d'actualité. En troisième lieu, on a John Templeton. John Templeton est surtout connu comme le créateur du fonds commun de placement moderne. En 1939, au début de sa carrière d'investissement à Wall Street il a décidé de réaliser un expériment. Il a acheté 100 actions de chaque entreprise cotée à la bourse de New York pour moins d'un dollar. Ce faisant, il a créé un portefeuille de 104 entreprises d'une valeur de 10 400 dollars. Après 4 ans, 34 des entreprises dans lesquelles il avait investi avaient fait faillir. Cependant, les 66 autres avaient beaucoup grandi. Cela lui a permis de revendre son portefeuille pour 40 000 dollars réalisant ainsi une plus-value très importante. Cette expérience lui a fait prendre conscience de l'importance de la diversification et de l'investissement dans le marché dans son ensemble ce qui lui a conduit à créer le premier fonds de placement moderne. Grâce à sa stratégie d'investissement consistant à acheter à bas prix et à revendre à prix élevé il a réussi à gagner beaucoup d'argent tout au long de sa carrière d'investissement. Son investissement le plus réussi fut au Japon en 1960 mais il a aussi gagné beaucoup d'argent en investissant en Chine et en Russie. 10 000 dollars investis dans le fonds de croissance de Templeton en 1954 seraient devenus plus de 2 millions de dollars en 1992. Le succès de son fonds d'investissement est précisément ce qui lui a valu le titre de meilleur sélectionneur d'actions du monde du 20e siècle attribué par le prestigieux magazine Money. Templeton était aussi un grand philanthrope parce qu'il savait aussi donner à la communauté. Avant de voir les autres investisseurs de ce ranking, je te recommande de t'abonner à ma newsletter gratuite pour recevoir tous les contenus exclusifs que je réserve pour ma communauté privée. Alors, si tu ne veux pas les manquer, assure-toi d'être abonné à la newsletter en cliquant dans le premier lien qui apparaît dans la description ou ci-dessus. En 4ème lieu, on trouve la seule dame de ce classement, Geraldine Weiss. Geraldine Weiss était connue comme la grande dame des dividendes, the grand dame of dividends en anglais. Weiss choisissait les actions en fonction des dividendes que les entreprises distrôliaient. Plus précisément, elle achetait des actions lorsque le dividendes d'une entreprise était proche de ses plus hauts historiques et les vendait lorsque le dividendes était proche des plus bas historiques. Aucune entreprise de Wall Street n'a voulu embaucher Geraldine pour un poste supérieur à celui de secrétaire, bien qu'elle ait étudié les finances d'une prestigieuse université américaine. En 1966, elle a donc décidé de se lancer dans son propre magazine d'investissement. Elle l'a appelée Investment Quality Trends et grâce à lui, elle a popularisé la stratégie d'investissement basée sur les dividendes. Cependant, ce n'est qu'au milieu des années 70, alors elle avait plus que prouvé que sa stratégie d'investissement était très rentable, qu'il a commencé à signer 200 prénoms au lieu de ses seules initiales, car elle avait auparavant peur d'être à nouveau discriminée en tant que femme. Weiss n'était pas seulement une pionnière de l'investissement en bourse sur la base des dividendes, des actions, mais aussi une femme dans la communauté des conseils financiers. Le monde de l'analyse des conseils financiers était exclusivement un monde d'hommes jusqu'à l'arrivée de Weiss, qui a été la première femme à obtenir une licence de conseiller en investissement et à publier un magazine avec les conseils boursiers. Tout au long de sa carrière, elle a contribué à de nombreux magazines spécialisés tels que Barron's, The Wall Street Journal, Fortune, Forbes et même le New York Times. Cela demande l'intérêt que suscite son style d'investissement dans les dividendes. Depuis 2000, l'une des listes du magazine IQT qui l'a fondée, la Lucky 13 List, a recommandé un portefeuille d'actions qui a rapporté un rendement plus de deux fois supérieur à celui de l'index SP500, même dans les phases de marché baissier. Si tu veux en savoir plus sur la philosophie d'investissement de Geraldine Weiss, je te recommande de lire son livre Dividends Don't Lie. La deuxième partie, appelée The Dividends Connection, est devenue un best-seller et a établi sa réputation d'experte incontestée de l'investissement dans les dividendes. En cinquième lieu, on trouve John Bogle. John Bogle est le fondateur de The Vanguard Group, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Vanguard propose une large gamme de produits financiers de haute qualité et à fort taux d'intérêt à des prix, c'est-à-dire des frais, très, très compétitifs. Bogle a trompé en investissant sur le marché boursier de manière extrêmement simple et en évitant les stratégies complexes. Il a lui-même résumé son propre style d'investissement dans les huit règles de base suivantes. Numéro 1, choisis des fonds avec des faibles frais appelés « funds low cost ». Deuxièmement, évalue soigneusement la valeur ajoutée d'un conseiller financier qui est une figure très populaire aux Etats-Unis. Troisièmement, ne surestime pas le rendement passé d'un fond. Quatrièmement, utilise uniquement le rendement passé d'un fond pour déterminer sa consistance et son risque. Cinquièmement, méfie-toi des gestionnaires vedettes. Six, prends en compte la taille des fonds. Numéro 7, n'investis pas dans trop de fonds différents. Numéro 8, investis dans un portefeuille de fonds et conserve-le à long terme. Si tu veux en savoir plus sur la philosophie d'investissement de John Bogle, je te recommande son livre « The Little Book on Common Sense Investing, The Best Way to Secure Stock Market Returns ». Tu trouveras tous les livres que je mentionne dans la description ci-dessous. Au sixième lieu, on trouve George Soros. Soros, dont la spécialité a été les obligations et le marché des devises, est considéré comme l'un des plus grands spéculateurs de l'histoire. Il est également l'une des personnes les plus riches au monde, plus de 8 milliards de dollars en ce moment. Ce qui est particulièrement impressionnant compte tenu de ses origines. Il a fui l'Hongrie, son pays natal persécuté par les nazis. Il a étudié à la prestigieuse université London School of Economics et pour ce faire, il a dû travailler comme serveur et portier dans une gare pour pouvoir payer ses études. En 1992, Soros a gagné un milliard de livres sterling en un seul jour, connu sous le nom de Mercredi-Noir. Le gouvernement britannique dut retirer la livre sterling du mécanisme de taux de change européen appelé European Exchange Rate Mechanism car il n'était pas en mesure de maintenir la livre sterling au-dessus de la limite inférieure convenue. Dans le mois précédent, ces événements, Soros avait accumulé une importante position courte contre la livre, c'est-à-dire qu'il avait parié que sa valeur allait baisser. Donc, quand elle a chuté, il a gagné beaucoup d'argent. C'est pourquoi il est connu comme l'homme qui a fait faire faillite à la Banque d'Angleterre. En plus de ce grand succès, Soros a été également à la tête du fonds Quantum. Pendant la période où il a géré directement les fonds, il a obtenu un rendement annuel moyen de plus de 30%. Cela le place parmi les meilleurs gestionnaires de fonds de l'histoire. George Soros a écrit un grand nombre d'ouvrages que tu peux trouver, comme je te le dis, dans la description ci-dessous. Comme Templeton, Soros est également un grand philanthrope et a consacré des milliards de dollars à divers projets pour aider les personnes dont le besoin. En septième lieu, on trouve celui qui est probablement la personne la plus connue de cette liste de meilleurs investisseurs de l'histoire. Il s'agit de Warren Buffett. D'après la liste Forbes 2022, il est la cinquième personne la plus riche du monde avec 118 milliards de dollars de fortune personnelle. Buffett a acheté sa première action à l'âge de 11 ans et a rempli sa première déclaration d'impôt à 13 ans. Aujourd'hui, il dirige Berkshire Hathaway qui contrôle plus de 60 entreprises. En tant qu'élève de Benjamin Graham, le premier investisseur qu'on a vu de la liste, la philosophie d'investissement de Warren Buffett est le value investing. Buffett recommande de n'investir que dans des entreprises que l'on comprend et d'acheter leurs actions à bas prix, d'être patient et d'attendre le rendement élevé avec l'OTAN. Il est un investisseur classique à long terme et son meilleur investissement peut être Coca-Cola dont il détient des actions depuis des décennies. Comme d'autres investisseurs de cette liste, Buffett est une personne très généreuse. Il a déjà donné 32 milliards de dollars de sa fortune à des offres de charité et prévoit d'en donner beaucoup plus car il a indiqué dans son testament qu'il souhaite donner 99% de sa fortune à des oeuvres de charité. Si tu veux en savoir plus sur Warren Buffett, je te recommande sa biographie de Snowball. Effectivement, il est vraiment magnifique. Et n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir toutes les publications et les contenus que je reserve pour ma communauté privée. Tu trouves là l'information dans le premier lien de la description. En huitième lieu, on trouve Carl Aiken. Carl Aiken est surtout connu comme l'impitulable requin d'entreprise pour avoir mené une OPA hostile sur la compagnie aérienne TWA. Cependant, d'autres le considèrent comme un leader de l'activisme corporatif, appelé en anglais « shareholder activism ». Certains incluent Aiken dans la catégorie des investisseurs value car il a tendance à investir dans des entreprises sous-évaluées. Cependant, il n'investit dans les entreprises sous-évaluées que s'il perçoit qu'elles sont sous-évaluées en raison d'une mauvaise gestion. Il achète suffisamment d'actions dans ses entreprises pour pouvoir voter au conseil d'administration. Une fois qu'il a fait partie du conseil d'administration, il essaie alors de remplacer les autres cadres par des personnes qui, selon lui, feront mieux réussir l'entreprise. Ce faisant, il s'attend à ce que le prix de l'action augmente, ce qui lui permet de réaliser des bénéfices importants. Bien qu'en 2021, il soit classé au 106e personne la plus riche du monde par Forbes, en 2017, il était classé 26e avec une valeur nette de plus de 18 milliards de dollars. En neuvième lieu, on trouve Peter Lynch, qui est considéré comme l'un des gestionnaires de fonds les plus célèbres de tous les temps. Pendant 13 ans, Peter Lynch a été l'un des gestionnaires les plus performants au monde, obtenant un rendement annuel moyen de 29,2% entre 1977 et 1990, alors qu'il était à la tête du fonds Maglan de Fidelity. La philosophie d'investissement de Lynch repose sur huit principes fondamentaux pour la sélection des actions. Tu sais ce que tu sais. Il est inutile de prédire l'économie et les taux d'intérêt. Tu as besoin de temps pour identifier et reconnaître les entreprises exceptionnelles. Évitez les long shots. Il est très important d'investir dans des entreprises bien gérées. Sois flexible et humble et apprends tes erreurs. Avant d'investir, tu dois être capable d'expliquer ce que tu as investi et pourquoi tu le fais. Et il y a toujours quelque chose à craindre, alors il est préférable de ne pas s'inquiéter. Peter Lynch est également l'auteur du livre « Battre Wall Street » dont le titre original est « Beating Wall Street ». Le but du livre est de montrer aux petits investisseurs sa tactique et sa méthode d'investissement tout au long de sa carrière de gestionnaire de fonds Maglan. C'est un livre très intéressant et divertissant car pour expliquer sa stratégie d'investissement et ce critère de sélection d'actions, Peter Lynch n'hésite pas à se référer à des anecdotes, des exemples et des conseils vraiment très amusants. Pour mieux connaître sa biographie extraordinaire, je te recommande de voir la vidéo que tu trouveras ci-dessous que vraiment tu vas aimer. Et en deuxième lieu, il y a un investisseur qui s'appelle Francisco Garcia Parames. Les meilleurs investisseurs de l'histoire sont généralement américains. Cependant, il y a aussi d'excellents investisseurs en bourse en Europe. L'un des plus célèbres est, comme je te disais, Francisco Garcia Parames qui est non seulement le seul investisseur non américain de cette liste, mais aussi le plus jeune. Garcia Parames est un fervent défenseur de l'investissement dans le value investing qu'il relie à la théorie autrichienne du cycle économique. C'est tellement le cas qu'il en fait est connu comme le Warren Buffett espagnol pour avoir adopté une stratégie d'investissement similaire, mais pas exactement la même à celle de Buffett. Garcia Parames a écrit un livre très très intéressant intitulé Investir à l'entame qui est d'ailleurs disponible en français. Comme son nom l'indique, le livre raconte comment Garcia Parames a commencé à investir et la philosophie d'investissement qu'il a appliquée au fil des années pour obtenir des rendements très élevés de façon constante année après année. Et avec ceci, on arrive à la fin de cette vidéo où nous avons vu qu'il existe de nombreuses stratégies d'investissement pour investir en bourse et gagner beaucoup d'argent. Si tu souhaites investir en bourse de manière rentable et durable sur le long terme, je te recommande de te renseigner sur les stratégies d'investissement mentionnées à travers cette vidéo le value investing, dividendes, devises, long terme, etc. avant de commencer à investir car certaines stratégies seront plus adaptées à ton profit d'investissement que d'autres, notamment le temps de mise en œuvre de chaque stratégie, le risque assumé, le délai d'investissement, etc. Une très bonne façon d'apprendre est de t'abonner à ma newsletter privée. C'est totalement gratuit et tu vas l'adorer car c'est là où tu trouveras mes meilleurs contenus que je réserve pour ma communauté privée. Tu as le lien dans la description, c'est le premier lien qui apparaît. Si tu as des questions ou si tu veux simplement partager tes idées sur les meilleurs investisseurs de l'histoire avec d'autres personnes qui regardent les vidéos, n'hésite pas à laisser un commentaire si déçu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec d'autres personnes qui souhaitent également apprendre à investir en bourse. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos que je publie de manière récurrente sur l'éducation financière et les investissements. Jusqu'à la prochaine vidéo, je te souhaite de très heureux investissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501